Après une pause en 2020 suite à la pandémie de la COVID-19, c'est maintenant la 13e édition qui est organisée, la 13e édition de la Foire de Noël qui est organisée par la MRC d'Argenteuil. La Foire de Noël Saveurs et Cultures d'Argenteuil se déroulera cette année du 26 au 28 novembre prochain dans le Hall d'accueil de l'École polyvalente Lévingne et de l'École secondaire régionale Laurentian, comme l'explique le technicien en loisir de la MRC d'Argenteuil. Ça va se passer du vendredi au dimanche. Donc pour les heures d'ouverture, le vendredi c'est de 16h à 21h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 16h. Cette année, il y aura moins d'exposants, on parle d'une quarantaine. Oui, exactement. Donc on a dû réduire d'une quinzaine d'exposants par rapport à l'édition précédente, mais en fait, cette année sur les 40, on en a 15 qui sont nouveaux cette année. Et on va pouvoir retrouver quoi exactement à cette foire de Noël? En fait, on a vraiment de tous les domaines, donc agroalimentaire, transformateur, agroalimentaire. On a tous ceux qui travaillent le tricot, des angles de mode. On va également trouver ceux qui font des soins personnels, donc savon, tisane et de tout. On a aussi tout ce qui est littérature, l'art, métier d'art. Donc ça fait pas mal de tour. Vous avez déjà souligné l'importance d'un événement comme ça au niveau environnemental. La conseillère politique de la députée d'Argenteuil était présente afin de représenter Agnès Grondin, mais aussi à titre d'instigatrice de la foire de Noël. Avec la pandémie, je pense que le besoin de l'achat local, le concept de panier bleu a pris encore plus toute son importance. Donc la foire de Noël s'inscrit parfaitement là-dedans. Oui, comme tu l'as dit, j'ai initié ce projet-là. En 2019, j'ai dit que j'étais, il y a quelques années, j'avais dit que j'étais la marraine. En 2019, j'étais la grand-mère, je pense. Il faut que je suis peut-être l'arrière-grand-mère ou je ne sais trop. L'ancêtre de la foire. Malheureusement, évidemment, Agnès ne pouvait pas être ici, être à Québec, mais c'est un événement auquel elle a participé chaque année, même quand je l'organisais. C'était une de mes bénévoles, Agnès. Du côté de la Caisse des Jardins d'Argenteuil, le président a félicité la MRC d'organiser un tel événement. Je trouve ça beau que ça continue suite à la COVID-19 qui a détruit beaucoup d'entreprises et beaucoup de commerces. Vous avez trouvé des idées pour venir à bout de convaincre les gens d'acheter. J'espère que ça a fonctionné. En tout cas, on a essayé de vous aider le plus possible. Mais bravo d'avoir passé cette mésaventure que personne n'avait le contrôle et qu'aujourd'hui, vous êtes capables de le faire présentiel. Quelques changements sont à prévoir pour cette 13e édition, selon Jean-Sébastien Beauchamp. Étant donné qu'on a fait une pause l'an passé en raison de la COVID-19 cette année, on a dû apporter certaines modifications au plan d'aménagement et à la programmation. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de chorale ni de halte garderie. Donc, tout ce qui est animation a dû être retiré. On a enlevé l'espace café et il n'y aura pas de dégustation. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie des changements. Mais par contre, on a aussi un setup qui va être un petit peu différent des autres années, étant donné que les kiosques vont être un petit peu plus espacés. Il va également avoir un tracé à terre. Donc, on va pouvoir suivre un petit chemin qui va te faire passer à travers tous les kiosques, question d'éviter les attroupements puis faciliter le déplacement. Donc, tout ce côté-là aussi qui va faire que ça va être un petit peu nouveau. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour y participer pour les personnes âgées de 13 ans et plus et constitue une exigence de la MRC d'Argenteuil et non de la santé publique. C'est une décision de la MRC d'Argenteuil. Après consultation auprès du préfet et du préfet suppléant, les maires et le personnel, la direction générale, on a analysé le tout. On en est venu à la conclusion qu'en imposant le passeport vaccinal, ça respectait le cadre gouvernemental en termes de mesures de protection contre la COVID-19. Et on en est venu aussi à la conclusion qu'en imposant le passeport vaccinal, ça rassurerait une partie importante de notre population qui est vieillissante. Il y a des gens et aussi les exposants. On a eu aussi des appels de personnes qui nous ont exprimé le souhait ou leur inquiétude devant un scénario où il n'y aurait pas de passeport vaccinal. On voulait s'assurer qu'en échangeant avec les exposants ou avec les différentes personnes qui fréquenteraient la foire, que l'environnement serait le plus sécuritaire possible. Donc, dans cet esprit-là, les maires et la direction générale ont convenu d'imposer le passeport vaccinal à la fois aux personnes qui vont se présenter, mais également aux exposants. Et est-ce que vous pensez qu'en contrepartie, il y aura un impact sur les revenus et le nombre de visiteurs? Parce qu'on sait ici, dans la MRC d'Argenteuil, c'est la couverture la plus faible au niveau de la vaccination, double dose pour les 12 ans et plus. Oui, il y a quand même, oui, plus faible, mais quand même une vaste majorité de gens qui ont fait le choix d'obtenir les deux vaccins. Nous, on pense qu'au final, il va avoir, on ne pense pas que ça ait un impact important. Et s'il y a un impact sur les ventes, ce n'est pas nécessairement en lien avec l'imposition d'un passeport vaccinal. Il y a encore des gens aujourd'hui qui, passeport vaccinal ou non, ont des craintes aussi de se retrouver dans des lieux fréquentés. Donc, l'objectif de la foire de Noël cette année, on ne s'est pas fixé de barème quant au montant des ventes ou au niveau de la fréquentation. On pense qu'il y a quelque chose de festif autour de cet événement-là qui fait du bien à l'âme des gens. Ça permet d'échanger, de rencontrer des exposants, de voir des gens qu'on n'aura pas vus depuis longtemps. Et je pense que c'est la même chose au niveau des exposants. On sent aussi qu'il y a une plus grande solidarité ou une conscience quant à l'achat local, peut-être plus grande qu'avant la pandémie. Donc, c'est peut-être un… on pense que ça peut influencer favorablement aussi au niveau des faits sur les ventes. Puis je pense que les gens se rendent compte qu'on a des artistes et artisans de très grands talents, des grands créateurs d'argent en teuil. Et puis, ce qu'on espère, c'est que ça va se traduire par des achats. Le port du masque sera aussi requis pour prendre part à cette foire de Noël, dont les ventes avaient frôlé les 100 000 $ deux ans auparavant et attiré 2825 visiteurs qui venaient d'Argenteuil et d'ailleurs. Ça peut aller un peu de l'Est ontarien, mais on a déjà vu des gens qui venaient de Montréal, de Laval. Ça vient vraiment de toutes les Laurentides aussi. Il y a des gens qui font les tournées des marchés dans le coin. Donc, on a vraiment eu des gens. Quand on a fait des sondages lors des dernières éditions, on a vu que vraiment, ça allait chercher des gens d'un peu partout dans le Grand Montréal. Pour obtenir plus d'informations sur la foire de Noël Saveurs et Cultures d'Argenteuil, visitez le site Internet de la MRC d'Argenteuil ou la page Facebook de l'événement.